Salut et bienvenue dans le labo secret du studio des Pénates. Je vous propose de suivre les différentes étapes de la création d'un bohame qui est ma variation basse d'une guitare cigarbox. Le premier modèle que j'ai construit était basé sur une caisse à champagne en bois et des tasseaux en hêtre. Il remplit bien les objectifs que je m'étais fixés et si vous voulez voir ce que ça donne, il y a des liens dans le descriptif de la vidéo. Enfin bref, j'ai un pote qui en voulait un, alors je me suis relancé dans la construction d'un instrument. Bon alors j'avais pas de caisse à champagne en stock, alors j'ai pris ce que j'avais sous la main, à savoir des planches issues d'un vieux sommier que j'avais gardé pour des raisons relativement obscures. Bon j'ai coupé ça aux dimensions que je voulais, après c'est un processus relativement simple, des vis de la colle, on essaye de mettre tout ça relativement d'équerre pour créer une boîte d'une quarantaine de centimètres sur 30 centimètres, en gros la taille d'une caisse de trois bouteilles de champagne. C'est au final un peu plus lourd qu'une modèle construit avec la vraie caisse à champagne, parce que tout simplement le pain utilisé est plus épais, mais je crois que ça fera totalement la blague. Pour le dessus et le dessous de la caisse, comme vous n'avez pas encore vu, j'ai utilisé du CP de 10 millimètres, parce que c'est ça que j'avais sous le coude. Si je devais acheter quelque chose pour ça, je prendrais clairement du bois plus léger, le CP de 10 millimètres, ça vibre pas très bien, mais bon, ça fait ce que je veux, c'est l'intérêt de ce genre de construction, on peut faire bien comme on veut. Voilà, pour ce qui concerne la caisse, grosso modo. Pour le manche, j'ai pris du tasseau en hêtre, parce que c'est plus solide et plus rigide que le pain, et puis c'est facile à travailler. Bon, j'ai zappé de filmer le collage du biseau de la tête, mais c'est pas très très compliqué. Je l'ai coupé dans le tasseau, un morceau d'une vingtaine de centimètres, avec une sorte de boîte à ongler, avec un angle un peu bizarre d'environ 15 degrés. Vous pouvez le voir au début de la vidéo. Ensuite, j'ai recollé le morceau biseauté à l'envers sur le tasseau, et c'est la base d'un montage en biseau qui permet de faire un angle. Il y a pas mal d'infos sur le web à ce sujet. A partir du même tasseau, je recoupe ce qui va servir de touche. C'est un instrument fretless, donc il n'y aura pas d'autres morceaux à ce niveau-là. Il y a aussi deux autres petits morceaux de tasseau qui viennent se coller de part et d'autre de la tête pour l'agrandir et renforcer le joint. C'est surtout une question de design, mais les deux petits morceaux renforcent le joint en biseau. Et ça donne surtout plus de liberté pour la forme finale de la tête. Dans cette partie, c'est surtout de la préparation des surfaces pour le collage. Donc il y a beaucoup de ponçage. Il n'y a pas vraiment d'outils spécifiques à avoir pour cette construction. Une bonne perceuse, un petit rabot, une lime, une râpe, une scie sauteuse, on fera amplement l'affaire. Si vous avez une scie circulaire, c'est plus simple. J'utilise aussi de temps en temps pour quelques passages une défonceuse parce que j'en ai une, mais ce n'est pas nécessaire. Un aspirateur, parce que comme ça, c'est clean. Et sinon, rien de folichon. Je passe ensuite au collage de la touche. C'est de la colle à bois, tout ce qu'il y a de plus basique. Cette opération est assez simple. Je mets de la colle sur une surface. On met des serre-joints en quantité suffisante. Quelques cales pour appliquer la pression. Ça se passe plutôt bien. J'utilise dans ce genre de collage du papier cuisson pour éviter que l'objet que je suis en train de coller ne colle au support que j'utilise ou aux cales de pression. C'est très pratique. Comme les pizzas n'adhèrent pas à la plaque du four quand on met du papier cuisson, le bois ne colle pas au support quand on fait un collage. voilà, une fois que c'est bien pris, on peut enlever tous les serre-joints. Et enlever le papier. Je gratte ensuite les quelques coulures de colle inhérentes à ce procédé. Maintenant, je prépare la tête de l'instrument pour recevoir les deux parties qui vont aller de part et d'autre, pour l'élargir et la renforcer un peu. Donc il faut que le jointement soit bien, bien clean pour que ça tienne bien et pour que ça soit plus joli. Pourquoi j'ai fait une tête en angle ? La raison principale est uniquement esthétique. D'aucuns diront que ça fragilise le manche, d'autres diront complètement l'inverse. Moi, je trouve ça juste plus chouette. Après, il y a des tas de théories sur l'intérêt de ce montage que je ne vais pas étayer aujourd'hui. Voilà, donc sur le même principe, la colle, les cales, les serre-joints, un petit coup de papier cuisson pour éviter que les cales ne collent à la tête. Et ça se passe très bien. Voilà, une fois que c'est bien séché, bien pris, on peut tout enlever. Tac, hop, tout s'en va, le papier cuisson se décolle comme à rien et c'est réglé. Voilà, on peut tout cliner avec un petit coup de papier de fer, un petit coup de ponçage, là. Un petit coup de gratouillage aussi à la lime, là, dans les petits angles, histoire de bien tout cliner. Ça donne un résultat sympathique, ma foi. Voilà, donc là, je découpe la dernière partie de tasseau qui sera utilisée sur le manche, qui va servir à faire un renfort dans la partie basse du manche, qui va traverser la caisse. C'est pour solidifier le tout. Voilà, exactement le même principe que pour la touche. Je mets de la colle, enfin, je prépare les surfaces, je mets de la colle. Ensuite, voilà, on met des cales, on met des serre-joints. Et pour que ça prenne bien, et on attend. Voilà, c'est toujours un peu de temps, ça met beaucoup de serre-joints. Voilà, une fois que c'est bien pris, on peut enlever tous les serre-joints. Et on a une jolie base de manche pour notre instrument. Voilà, le renfort à droite qui sera à travers la caisse. Hop là, devant vous, la touche et la tête en angle. La prochaine fois, vous verrez la mise en forme du manche et de la caisse. En attendant, je vous remercie de votre attention. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo ou à souscrire à la chaîne. Quoi qu'il en soit, amusez-vous, construisez des trucs, faites du bruit et de la poussière. Mais surtout, lâchez rien !